Si tu as une faible morale solima, tu tombes de la dépression. Après la dépression, c'est la folie. Je m'appelle Aïcha, j'ai 44 ans, je suis venue ici en 2018, ça me fait 6 ans maintenant que je suis là. Je suis rentrée par la Turquie, de la Turquie en Grèce. Quand je suis arrivée, ils ont commencé à nous interroger, ils m'ont demandé, qu'est-ce que je suis venue faire ici ? J'ai dit que je suis venue sauver ma peau. Quand je suis arrivée, on a fait une déclaration et on vous demande, vous venez de quel pays, qu'est-ce que vous êtes venue faire ? C'était difficile pour moi parce que je ne comprenais pas la langue. La première interview, je pensais que ça s'est bien passé, jusqu'à ce que j'ai de rejet et je me rends compte que, bon, il y a un souci, mais je ne sais pas quel est le souci parce que je ne peux pas comprendre quel IP s'est basé sur mon problème de santé. Donc, je me dis que j'ai déjà toutes les preuves pour prouver que je suis malade. J'ai toutes les preuves, j'ai même envoyé une lettre de chez moi de l'hôpital qui prouvait que j'étais suivie là-bas. Et dans cette lettre, il n'était pas mentionné dans la lettre que j'avais les hépatiques B, ni hépatiques C. C'est ici que c'est découvert. Maintenant, la deuxième interview, là, je n'étais pas convaincue de ça, je n'étais pas rassurée de ça parce que l'interprète ne comprenait pas bien le français. À chaque moment que j'ai dû faire l'interview, je suis tellement stressée, je suis stressée jusqu'à ce que ce n'est pas possible. Ça me stresse tellement que je vais en finir avec ça pour quitter. Donc, je n'ai pas essayé de demander encore que j'avais besoin d'un autre interprète ou quoi, je n'ai rien demandé. C'est stressant pour moi parce que j'ai déjà eu un premier rejet. J'ai déjà eu un premier rejet et sans cause. Quelles preuves encore vous voulez ? J'ai eu aussi des maltraitances dans ma vie, comme je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais je vais être breuf, comme l'excision et les mariages forcés. J'avais toutes ces preuves, j'avais déjà tout dit. Donc, après l'interview, j'ai fait deux ans sans que ma décision ne sorte, deux ans. Et quand c'est sorti, je n'avais pas eu la décision. J'ai eu le rejet. Le rejet m'a plongée dans l'estresse, dans l'angoisse, parce que je vis avec le stress dans ma tête que, des jours au lendemain, on peut me ramener chez moi. On peut me ramener chez moi, me ramener dans la même merde que j'ai vu. J'ai tout le temps ça dans ma tête. Si tu as une faible morale seulement, tu tombes de la dépression. Après la dépression, c'est la folie. Voilà. J'ai vu jour pour jour, c'est comme ça un peu ma vie, ici en Grèce. Très, 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 très difficile. Très difficile. Je suis sans aide, sans aide. J'ai dit sans aide. Ce que j'ai enduré ici, c'est trop. Si une Europe donne cet argent, il y a vraiment pitié de nous. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains aussi. Je pense que quand ça ne va pas dans ton pays, tu es libre d'aller partout où tu veux pour pouvoir vivre. Et moi, je suis en face de vous, en train de vous expliquer mon histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de vous expliquer leur histoire, qui ont des problèmes plus graves que moi. C'est comme ça. Si je veux continuer à expliquer ce que j'ai traversée ici en Grèce, je vais faire peut-être mille vidéos. Je pense et je compte m'arrêter là. Je suis en souci. J'ai eu l'impression que laenixation desnois futurs. Je supplie pour ce qu'il faut. Tu montes avec cette연 Fordium et Сп히 Конde. vous avez eu l'impression que le tampon dekraut de son군. comme après elle auront de soncos. Je vais flûter en compte de cette